Salut à tous ! Et aujourd'hui un petit tour du grenier, enfin c'est des petits tours du grenier, c'est plutôt un benchmark des différents Bender qui existent sur le marché. Alors j'ai pas le packaging de OX Bender, mais on va parler de l'OX Bender de Mellie Nindelfeld, Benz de Sean Field et également Bio Bender d'Eric Jones. Alors chacun est bon un petit peu dans son domaine, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ils servent et puis leur un peu en détail le fonctionnement de chacun. Alors en gros, Benz pour commencer par celui qui coûte le moins cher, Benz ça va pas être de la torsion en temps réel, Benz c'est plutôt un outil que vous pouvez avoir sur votre porte-clé parce qu'il est déguisé sous la forme d'une clé, mais vous allez pouvoir plier des pièces avec parce que grâce à Benz, vous allez tout simplement avoir sur vous comme une pince pour pouvoir pré-plier des pièces à votre... Du coup vous ne pourrez pas faire signer la pièce, par contre vous allez pouvoir pré-plier une pièce de 5 centimes, emprunter une pièce de 5 centimes, faire un change et pouvoir faire une torsion optique ou une torsion dans la main du spectateur, un peu à votre goût selon votre routine, votre personnage que vous voulez faire passer au spectateur, mais Benz est très intéressant comme outil pour pré-plier des pièces, à avoir toujours sur soi évidemment. C'est aussi pour ça que c'est le moins cher parce que c'est un peu celui qui est le plus low-tech, qui a moins de technologie et qui n'est pas possible d'utiliser en temps réel. Alors ça se fait de l'utiliser en temps réel, mais c'est beaucoup plus compliqué je trouve que le X-Bender ou même le Biobender. Mais voilà la transition elle est toute faite, le Biobender d'Eric Jones, alors le Biobender d'Eric Jones je sais pas si je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas c'est des... on reste sur le même principe de pinces, pliage, etc. mais c'est camouflé dans des FP. Voilà pour ceux qui savent ce que c'est, donc ce n'est pas des... Je vais pas divulguer les FP, mais en gros c'est deux FP avec des pinces à l'intérieur et qui vont vous permettre de plier des pièces en temps réel cette fois. L'utilisation elle est un petit peu plus complexe que le X-Bender parce que vous avez évidemment un gimmick en deux parties qu'il va vous falloir utiliser, mais ça vous permet également d'avoir les mains vides à tout moment de la routine ou en tout cas de les montrer presque vides à tout moment de la routine, ce qui est assez agréable et normalement un outil de torsion passe généralement inaperçu, surtout quand il est bien utilisé et d'autant plus quand il est camouflé dans ce qu'il est camouflé, donc dans des FP avec le Biobender. Du coup il est un peu plus cher mais il est un peu plus évolué, il va vous permettre de faire des torsions de pièces signées en direct et ça c'est assez intéressant parce que moi je pense que la signature reste relativement primordiale sur des routines de pièces pliées pour éviter toute suspicion de change. Après je dois vous avouer que quand j'ai besoin d'une pièce pliée, Benz fait le trap. Sachant qu'on peut également pré-plier les pièces avec le Biobender et le X-Bender plus généralement parce qu'à partir du moment où tu peux les plier en temps réel, tu pourras les plier avant la routine. Du coup Benz se limite uniquement au pré-pliage pour moi, après vous pouvez faire des routines en live avec mais c'est plus compliqué je trouve, alors que Biobender et le X-Bender peuvent faire du pré-pliage et du pliage en temps réel. Mais parlons maintenant du X-Bender, j'ai fait un avis dessus, j'ai même dit que c'était un de mes tours préférés et ça reste pour moi le Bender le plus utile et le plus efficace à mon goût parce que notamment on peut le faire à une main et il se camoufle dans une main. Il a été relativement bien pensé, le plastique est assez résistant, du coup moi ça fait plus d'un an que j'utilise, même voire deux c'est possible et je n'ai jamais été déçu par le X-Bender, le pliage à une main c'est quand même pour moi la meilleure façon de pouvoir plier une pièce parce que c'est tellement fluide dans la routine que ma routine elle est vraiment très simple. Je fais signer la pièce, je reprends la pièce, je demande au spectateur de reboucher le capuchon, en même temps que je leur demande, vous êtes droitier, gaucher, droitier, parfait, vous mettez la pièce dans la main droite, vous amenez le poignet, le coude et l'épaule, c'est très important et vous vous concentrez sur votre main, d'accord ? Parfait, je leur donne la pièce, ils la mettent dans la main, c'est terminé ! Et l'action est tellement justifiée, vous prenez la pièce dans la main droite, vous alignez le poignet, le coude et l'épaule et là on est dans une chorégraphie de routine qui va être fluide, naturelle et bien travaillée donc ça va couler de force pour le spectateur que c'est normal ce qu'il se passe, il me donne juste des actions à faire et donc je ne pense pas « Attends, il fait quoi avec sa pièce dans la main ? » Non, on s'en fiche ! La routine elle est très très bien structurée et donc ça vous permet d'éliminer toute suspicion de la part du spectateur. Alors évidemment il est plus cher que les autres mais pour moi c'est un investissement qui sera rentable à terme parce que vous allez vouloir l'utiliser tout le temps, vraiment tout le temps. J'avais un petit peu peur sur une partie luguinique qui a tenu, qui tient très bien le chou. Je pensais qu'elle allait peut-être s'oxyder, s'abîmer, non rien du tout, elle fonctionne très bien et moi je plie les pièces de 5 centimes facilement à une main. Alors évidemment, par exemple, j'ai oublié de parler, sur le goldbender vous avez une épaisseur de pièces maximale à ne pas dépasser. Je ne suis pas convaincu que des 50 centimes passent dedans, plutôt des 20 peut-être. Mais il ne faut pas que ce soit trop épais. Pareil pour Benz, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'après, en plus de la force, c'est le fait que ça ne rentre pas dans le gimmick. Avec le X-Bender, je dois vous avouer que je n'ai pas essayé au-dessus de 10 centimes parce que même 10 centimes à une main, ça devient un peu compliqué. Et moi j'ai toujours du mal à faire perdre un peu d'argent au spectateur, déjà que 5 centimes. Je pense que déjà, il y a le côté symbolique des couleurs, 5 centimes, c'est rose, 10 centimes, c'est plus doré. Du coup, je pense que les gens rechignent au moins à donner 5 centimes que 10. Quoique, après, c'est peut-être une perception que j'ai. Mais en plus, les pièces de 5 centimes sont plus grosses que les pièces de 10 centimes, je crois. On peut écrire plus facilement dessus. Et puis en souvenir, c'est plus sympa. Du coup, enfin, je trouve un. C'est vraiment un petit goût personnel, tout simplement. À vous, après, d'essayer. Si vous voulez le faire avec des pièces de 10 ou 20 centimes, il va peut-être falloir utiliser deux mains avec le Benz. En tout cas, voilà, les Benders, vous avez eu un plus gros point de vue un peu général sur ce qu'il fait entre Benz, le X-Bender et l'Audio Bender. Chacun a ses spécificités et son prix. Chacun a sa façon de fonctionner qui va plus ou moins correspondre à votre façon de travailler. Du coup, je vous encourage fortement à essayer les différents pilleurs. Sachant que moi, c'est ce que je fais quand il y a beaucoup de produits sur un même usage, comme les portefeuilles. J'achète beaucoup de portefeuilles. Et puis, je revends ceux que je n'utilise pas. Ça me permet de... Bon, OK, je perds peut-être 10 euros par portefeuille. Du coup, si j'en ai essayé 6, je vais perdre 50 euros. Mais au final, ces 50 euros m'ont permis d'essayer vraiment la gamme de portefeuilles toutes différentes et puis derrière, de me faire ma propre opinion. Donc, je pense que c'est assez intéressant de faire ça. Sachant que vous pouvez revendre vos tours de magie sur des groupes Facebook, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une vue plus globale et une vue d'ensemble sur les Benders que j'ai actuellement. Il y a aussi le Quantum Bender que j'avais auparavant, qui est très bien aussi, qui est lu en une seule partie, qui est très ingénieux. Mais le X Bender, je le trouve plus naturel et il n'y a pas de suspicion. Il coûte moins cher, du coup, c'est tout bénef. Tous ces Benders seront disponibles sur Big Magie. Bender, j'utilise Bender parce que je suis un petit peu anglophone. Voilà, j'ai des origines bretonnes, je crois. En tout cas, les produits peuvent être achetés chez Big Magie. Les liens sont dans la description. Et il y a aussi le petit code parrainage. Lorsque vous inscrivez sur Big Magie, vous rentrez ce code dans la case mon parrain. Je vous parraine et vous avez 10% sur votre première commande. Du coup, sur un Wix Bender, on tombe à... On perd plus de 10 euros. Je crois qu'il est à 120. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quand même assez intéressant. Du coup, voilà, je pense vous avoir tout dit. Les liens sont dans la description. Instagram, YouTube et Facebook. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à la page Facebook. Allez voir sur Instagram. J'ai oublié les photos. Tipeee, la page Tipeee, si vous voulez faire un don. Vous êtes le bienvenu. Il y a des petits contreparties assez sympas. Et je crois que c'est tout, non ? Il y a évidemment les tours que j'ai à vendre qui sont dans la description également. Et puis, nous, on se dit à vendredi pour un nouvel avis. Allez, bisous, bisous !